Salut tout le monde ! On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo Là, comme vous pouvez le voir, je suis torse nu Bon, pourquoi je suis torse nu ? Alors que d'habitude, je suis pas du tout torse nu Bon, j'ai compris que pour réussir, il faut montrer son corps Non, je blague Pour de vrai, c'est juste qu'il fait chaud Il fait vraiment chaud Bah, pour moi, en gros, quand il fait vers les 30 degrés, c'est chaud Après, je sais pas si pour vous, c'est pas chaud, c'est chaud Mais pour moi, il fait chaud et que, en fait, mon t-shirt Il est trempé, vu que je suis en vélo Et juste en faisant du vélo, en pédalant, en fait J'avais pas envie d'être en sueur de ouf Donc voilà, je suis torse nu, comme ça, je peux en plus bronzer Bon, là, on voit pas tout mon corps, mais bon, on s'en fout Voilà, c'est pour voir la shape, comme vous pouvez le voir Après, avec le soleil, ça rend pas très bien Mais bon, voilà, ma shape actuelle Et après tout, je suis pas du tout un coach sportif Donc je m'en fous, je peux être gras et tout aux F Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet Que tout le monde parle Et que tout le monde s'interroge dessus Bah, est-ce que Non, en fait, tout le monde s'en fout de moi, mais Je vais en parler quand même Est-ce que, pour avoir un physique, on va dire Bah, potable Pas trop mal Est-ce qu'il faut forcément être dopé Donc, après, ça dépend de votre critère On va dire C'est-à-dire quoi ? Un physique esthétique pour vous Et donc, moi, en tout cas Bon, ça veut rien dire Si moi, par exemple, je vous dis Je suis pas dopé Est-ce que vous pouvez le prouver ? Est-ce que je peux le prouver ? Non, personne ne peut le prouver En fait, c'est ça qui est un peu triste Avec le monde actuel C'est que quand on dit, par exemple Qu'on commence à avoir un physique pas mal Ou un peu au-dessus de la moyenne Bon, moi, j'ai pas du tout un physique de ouf Si vous voyez mon physique Il est pas oufissime Il est pas oufissime Donc, mais ça, ça veut rien dire aussi Ça veut rien dire, le physique Parce que pour de vrai, il y a des gens Bah, par exemple, les marathoniens Les cyclistes Les tennismans Bah, ils sont dopés, certains Et ils sont tout fins Donc, me dites pas l'excuse, par exemple Ouais, ce mec, il est dopé Parce qu'il a pas assez Il a... Dites pas l'excuse, par exemple Ouais, ce mec, il est dopé Alors que... En fait, tout le monde peut être dopé, en fait Même si vous mesurez 1m80 Vous pesez 60 kilos Vous pouvez être dopé En fait, tout le monde peut être dopé C'est pas forcément un physique C'est pas forcément un gros physique Qui prouve que vous êtes dopé ou pas Après, parmi les athlètes Parmi les sportifs du dimanche Ou les athlètes Bah, voilà Qui courent Ou qui font du street workout Ou de la muscu Qui viennent de temps en temps, on va dire Bah, il y en a aussi Peut-être qui sont dopés Vous le savez pas Peut-être qu'ils vous le disent S'ils sont honnêtes Donc, voilà Ça veut rien dire, le physique Donc, ça veut rien dire, le physique Tout le monde peut être dopé Mais après, je dis pas que Je dis pas que tout le monde est dopé aussi Mais il n'y a pas de moyen de le prouver Parce que je pense que maintenant Avec les médicaments Bah, les... Je sais pas, les stéroïdes Des trucs comme ça Je connais pas, je connais pas beaucoup Après, j'ai regardé des vidéos dessus Mais j'avoue que Je suis pas très intéressé dedans Bon, c'est pas très français Ce que je viens de dire Excusez-moi, je suis encore fatigué Donc ouais Franchement Vous pouvez être un... Vous pouvez un physique comme le mien Et être dopé Et comme pas du tout Après, moi je sais pertinemment Que je suis pas dopé Mais bon Ça sert à rien de le dire De toute façon, on pourra jamais le prouver Et aussi, bah comment dire Bah, en gros aussi Par exemple Là, dans ma description YouTube Je mets que je m'entraîne 4 ou 5 fois par semaine Peut-être que c'est du mytho Peut-être que je m'entraîne Juste une ou deux fois par semaine Et je me dope pour avoir ce physique Donc voilà Même si t'as un physique Bah, on va dire Esthétique Qui passe Bah, ça veut rien dire Bon, ça veut rien dire Donc je pourrais jamais le prouver Et les gens pourront jamais le prouver Je pense aussi Bah, si vous voyez des YouTubeurs et tout Bon, après Quand c'est trop volumineux Là, il n'y a pas vraiment de doute Quand vous mesurez 1m80 Vous pesez 100-110kg Vous êtes ultra sec Là, il n'y a pas trop de doute Mais après Quand ça commence à être la limite La limite Pour moi C'est par exemple Comme Bazinga Ou ses potes là C'est qui ? C'était Baki Et Ludo Adomantium Un truc comme ça Là Les gens, ils ont des doutes Parce que le mec Il a des perfs Du niveau d'OP Mais après Moi, je pense Que c'est pas largement faisable C'est juste que le mec Bah, en gros Il s'est entraîné toute sa vie Il a fait beaucoup de gym Il a fait beaucoup de sport Depuis petit Le mec, c'est C'est un monstre Du sport, on va dire Il est à fond dedans Et après, il s'entraîne Il se donne à fond, etc Donc après, il y en a aussi Qui sont On va pas se mentir Il y en a qui sont plus doués Aussi génétiquement Ça, ça a été prouvé Je pense Parce qu'il y en a qui sont Par exemple grands Il y en a qui sont petits Donc pour le sport, c'est pareil Il y en a qui ont un meilleur cardio Il y en a qui ont Un meilleur physique Naturellement Ça, c'est vrai aussi Mais en tout cas Mais en tout cas, oui Bah, physiquement Bah, comment dire Bah, par exemple Ouais, bah, Bazinga Lui, physiquement En gros, je crois que souvent Je crois qu'il mesure 1m77 Et pour sa prise de masse Environ au max Il est à vers 90 kilos Donc c'est pas des C'est pas vraiment C'est pas vraiment des stats Qui montrent Qu'il est dopé C'est pas plus 20 kilos Poitail Imaginez par exemple S'il pesait 97 kilos 100 kilos Ultra Assez sec encore Là, on se poserait des questions Mais là, c'est encore limite Limite faisable, on va dire Bon, après, je sais pas Moi, je connais pas mes limites naturelles Là, ça fait que 2 ans Que je fais du street Et donc, ouais C'était tout ça pour dire Que je suis pas dopé Bon, on s'en fout Pour de vrai Mais, voilà Après, vous me croyez Vous me croyez pas C'est la vie Après, on peut jamais le prouver Comme je vous l'ai dit Et donc C'était à peu près Tout ce que je voulais dire Je pense Sur cette vidéo Pas très intéressante Là, j'avoue que Là, j'ai juste fait une vidéo Comme ça Parce que C'était pour combler Un petit peu Les Bah, pour papoter Vite fait tous Et pour faire une vidéo en plus Et donc Je crois que c'est à peu près tout Donc, on se retrouve Pour une prochaine vidéo Je vous dis N'hésitez pas Comme d'habitude A faire Ce que je vous dis Comme d'hab Donc, je vous le redis pas Vous connaissez Et sur ce Je vous dis salut A plus tout le monde C'est à peu près C'est à peu près C'est à peu près